Ouais ok alors là les copains on va descendre donc ici c'est un petit peu plus raide première sortie de l'hiver il y a un peu des changements de neige donc juste pour s'échauffer un petit peu je vous fais faire deux trois petites habiletés habiletés c'est pour vous permettre de franchir des moments un petit peu plus compliqués on va faire un ou deux petits dérapages d'accord on va faire une ou deux petites ouvertures stem alors ouverture stem je vous montre ce que c'est c'est ça à quoi ça sert l'ouverture stem paf c'est déjà je décale mon ski du haut d'amont pour le mettre dans la descente et ça ça va m'envoyer mon haut du corps dans la pente associé à un petit planté de bâton j'ai un bon équilibre ici et après je monte sur mon pied et je fais un virage l'ouverture stem plusieurs cas quand on est fatigué on ouvre le ski quand c'est un peu raide pour nous on ouvre le ski quand la neige elle est dégueulasse changeante croûter vous connaissez ce terme croûter on ouvre le ski ça l'ouverture stem c'est un truc qu'on apprend dès le début du ski mais qu'on va emmener hyper loin dans la progression et dans toute l'image d'accord après je vous fais faire une petite conversion à la descente juste pour voir ça tchac ok pourquoi la conversion à la descente parce que si vous allez un petit peu là au bord et que la neige est vraiment trop mauvaise pour tourner il vaut mieux soit marche arrière soit on change alors la conversion encore une fois soit vous la faites par le bas en une fois soit si c'est trop raide pour vous là il ya suffisamment de neige vous faites ça vous faites ça vous faites ça et vous faites ça ok et tu l'as fait super bien dans la pente tu l'as fait face à la pente face à la pente ok d'accord on fait ensemble l'équilibre avec les bâtons super important regarde très écarté comme à la montée d'ailleurs première étape cela tu te mets à côté de moi je suis bien aussi donc tu fais une petite ouverture stem la respiration on laisse un petit peu glisser on est en fait du bâton c'est droit allez on est le nom et le bas et il faut glisser hein je suis pas sereine c'est bien très bien c'est bien il faut glisser hein Tu viens et tu t'érapes avec toi. Les bâtons derrière. On va faire une conversion là, vers la balle. On fait ensemble, pied gauche, tu enfonces bien. Allez fort. Très bien, tu peux monter dessus maintenant. Pied droit, tu enfonces le talon. Pas trop en arrière, sinon tu tombes. De nouveau pied gauche, tu contournes. Tu enfonces le talon. Et tu ramènes l'autre pied. Là, ça permet de changer de direction dans une neige qui est très très dure à skier. C'est un moyen d'aller et de déraper dans une direction. Très bien. La neige est un peu plus froide. Elle sera plus facile à skier dans la petite combe. C'est un petit ballon. Ça va être très bon à skier. Ici, on va faire une petite ouverture STEM. Parce que la neige est plus facile. On va ouvrir le pied là. Et on va faire hop. Et on tourne, tu restes bien dans mes traces. Oui. Allez. T'as mieux Vincent ? Ouais, ouais. Allez. C'est vraiment une petite extension et dans le vide. Regarde-moi. Très bien. Yes. Le regard, c'est hyper important. Ouvre bien ton pied gauche. Alors Vincent, il faut que tu tiennes tes bâtons tout en haut. Si tu veux qu'ils te servent. Et maintenant, il faut que tu ouvres ton pied gauche. Et que tu fasses une petite extension. Et que tu acceptes d'aller dans la pente. Comme ça ? Ouais. Allez. On va voir. Donc là, ce que Mathieu vient de dire, on n'a peut-être pas entendu à la GoPro. C'est ouverture du pied gauche. Accepter d'aller dans la pente. Super. Le regard hyper important. Et petite extension. Et il s'est débrouillé comme un chef, Vincent. Alors là, tu vois, tu n'arrives pas à te relever. Parce que remonte un petit peu tes spatules. Ça, c'est la pente. Mais bien tu skis en travers. Là. Ici. Alors pas trop. Voilà. Et là, tu montes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quand on remonte en escalier, regarde. Il sera pour la suite. Si tu sens qu'il n'arrive pas à remonter en escalier, c'est que tu as le ski 3 là. Ouais. Tu vois tes genoux. Paf. Les skis sur la tranche. Celui-là du bas. Paf. Et là, quand tu mets tes carres. Les carres, c'est des deux petits... Bouts de métal qui sont dans la neige. Et bien tu remontes en escalier avec un bon équilibre de bâtons. Des petits pas. Ça, c'est hyper important. Ça marche. Quand vous partez, vous les lancez à glisser. Vous ne regardez soit que le bas, soit que moi. Ok. On se projette. Ok. Là, on fait trois virages sans s'arrêter. En ouverture STEM. La neige est excellente. La neige est excellente, dit Mathieu. Donc là, trois virages en ouverture STEM. L'importance du regard. Donc là, Mathieu, il disait qu'il fallait regarder soit Mathieu, soit le bas de la pente. Je lis Vincent. Je lis ça. Allez. Je lis ça. Allez. Oh, c'est bon ça. C'est bon, hein ? Ah ouais. Tu vois, les gens, quand ils n'ont pas beaucoup de vitesse, comme c'est beaucoup plus dur. Ouais. Accepter d'aller dans la pente, accepter de skier avec un peu de vitesse. Ouais, c'est clair. Voilà, ça change tout. Tu vois, regarde là, comme ça s'enchaîne. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un peu de vitesse que tu, mentalement, tu veux la conserver, hop, tu enchaînes les virages. Ouais. Ça va aller mieux, là. T'as vu la différence ? Je glisse, je reste en surface. Ouais, je me suis... Je suis à l'arrêt, je suis dessous. Ouais, ça va aller mieux. Et c'est beaucoup plus dur. Super, Vincent. Ok. Alors là, on essaye de se lâcher un peu parce que la neige, elle est excellente. Et en plus, il n'y a pas de pente. Ok ? On va jusque un peu plus bas, là-bas. Et on essaye d'enchaîner ces petits virages. Ok. On met un petit peu du mouvement. Après le virage, hop, je me relève un petit peu pour essayer de me dégager les skis de la neige. Ok. Et après, avec mes épaules, je suis capable de conduire mes skis. Ok. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau, putain ! C'est bon. Wouhouhouhouhou ! Yiiiiiiiiiih ! Oh putain ! C'est trop bon ça ! Aïe, aïe, aïe ! moi dès que ça va vite j'ai trop peur alors ce qu'on fait c'est qu'on se fait un petit truc on se fait un petit exo on fait tout droit mais on fait pas tout droit d'ici jusqu'en bas on fait tout droit de là jusque là où je mets mon bâton ok que ça tu vas voir ça va durer 30 mètres et je m'arrête comment tu fais un grand rondi vers l'italie vers la droite d'accord regarde là d'ici hop tu vas tout droit deuxième étape on travaille ça à l'extension voilà je veux vous sentiez que quand on comprime le manteau neigeux et le matériel et bien si on est capable de se relever un petit peu le manteau neigeux le matériel nous redonne de la force et donc permet un petit allègement qui va permettre de pivoter le ski en échange de portes si je suis là très bas impossible de pivoter le ski prenez par contre si j'arrive à sortir de mon virage en profitant du rebond du ski et que j'utilise cette énergie en faisant juste un peu ça donc là on fait une trace directe en faisant on comprime le manteau neigeux sans virage dans un premier temps et on fait que faire ça que ça je veux que tu sens tu fais ta trace mais je veux que tu sens que je comprime je relâche super exercice tu sens qu'à un moment donné quand tu relâches il y a un moment où tu es légère et que potentiellement tu pourrais ok aller va comprimer du manteau neigeux morgane yes vas-y fléchis encore plus voilà faut que tu fasses des sauts en fait faut presque que tu fasses des sauts il faut que tu prennes un peu de vitesse pour ça là il n'y a pas assez de vitesse pour que tu sentes le truc regarde là il y a tellement de neige qu'en fait tu peux oh putain je m'en prends plein la gueule là exercice est là haut le terrain est un peu curieux c'est pas le bon endroit toujours mais par contre regardez là cette petite pente avec une neige de gomme là il ya moyen de faire un peu ok prenez là si vous prenez pas de la vitesse vous pourrez pas fermer vous prenez au moins 20 mètres de vitesse tout droit c'est obligé d'accepter sinon le virage n'est pas possible et regarde en plus la neige tu peux y aller là vas-y t'es filmé en plus allez prendre la vitesse regarde moins de vent allez maintenant c'est bon regarde que la cabane redresse toi allez hop et là tu avais bien pris de la vitesse en fait tu aurais pu tu aurais pu pomper et sentir vraiment le truc tu vois ouais ouais bah peut-être pas assez moi je serais toi j'essaierai vraiment de tu vois de faire ça quoi c'est vraiment très dynamique tu vois et là tu vas sentir que tu tu voles presque tu vois regarde là je prends un peu de vitesse et dès que j'ai de la vitesse là vas-y pompe pompe yes voilà pompe encore plus avec tes avec tes jambes fléchis bien fléchis bien voilà ouais faut que tu fléchisses bien parce que plus tu fléchis plus tu vas avoir de l'extension pour remonter tu vois et plus tu vas plus t'es ce qu'ils vont se décoller tu fléchis pas encore assez ouais mais ça va venir ça va venir et là c'est parfait là pour essayer on peut essayer d'enchaîner là si tu veux regarde là tu peux pomper un peu j'en ai plein les yeux c'est bien Vincent bien là tu peux le ressentir là par exemple si cette vidéo vous a plu et bah mettez un petit pouce en l'air ça permet à youtube de savoir que c'est une bonne vidéo et qu'il faut la montrer à plus de gens abonnez vous à la chaîne et cliquez sur la cloche sinon ça sert pas à grand chose et pour ceux qui voudraient aller plus loin j'ai écrit deux petits guides sur un sur le ski d'endo et un sur l'alpinisme qui s'afficheront quelque part par là ou dans la description donc c'est des guides qui vous aideront à débuter dans ces deux activités qui vous donneront des outils des vidéos des ressources pas mal de trucs qui pourront vous être utile donc n'hésitez pas à les télécharger c'est gratuit et en attendant moi je vous dis à plus dans les hauteurs ciao